Luc, Yair, chapitre 24 Le premier jour de la semaine, à l'aube profonde, elles viennent au sépulcre, elles apportent les aromates qu'elles avaient préparées, elles trouvent la pierre roulée hors du sépulcre, elles entrent et ne trouvent pas le corps de la donne Yahshua. Et c'est, comme elles sont perplexes à ce propos, voici, deux hommes se présentent à elles en vêtements éblouissants comme un éclair. Elles se mettent à frémir et inclinent leur face vers la terre. Ils leur disent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit, étant encore en Galile, pour dire, le fils de l'homme doit être livré aux mains d'hommes fauteurs, être cloué et, le troisième jour, se relever. Et elles se souviennent de ces paroles. Elles reviennent du sépulcre et annoncent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Myriam de Magdala, Yorana, Myriam, celle de Yaakov et les autres avec elle. Elles le disent aux envoyés. Leurs paroles leur semblent des radotages. Ils n'adhèrent pas. Alors, Ébène, Pierre, se lèvent, courent au sépulcre, se penchent et ne voient que les linges posés là. Il revient chez lui intrigué par ce qui est advenu. Et voilà, et voici, deux d'entre eux vont ce même jour à un village du nom d'Amaus, à 60 stades de Yerushalayim. Ils s'entretiennent entre eux de tout ce qui est arrivé. Et c'est, tandis qu'ils s'entretiennent et discutent, Yahshua en personne s'approche et va avec eux. Mais leurs yeux sont empêchés et ne le reconnaissent pas. Il leur dit « Quelles sont donc les paroles que vous vous lanciez entre vous en marchant ? » Ils s'arrêtent consternés. L'un d'eux, l'un du nom de Cléopâtre, répond et lui dit « Tu es bien le seul visiteur de Yerushalayim qui ne sache pas ce qui est advenu ce jour-ci. » Il leur dit « Quoi ? » Ils lui disent « Ce qui concerne Yahshua le Nazarénien. C'était un homme inspiré, puissant en œuvre et en parole devant Elohim Yahweh et devant tout le peuple, que les chefs des desservants et nos chefs ont livré pour une condamnation à mort. Ils l'ont cloué. Nous, nous espérions que c'était lui qui devait racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est le troisième jour que c'est advenu. Pourtant, quelques femmes parmi les nôtres nous ont bouleversés. Elles étaient à l'aube au sépulcre et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire avoir même vu apparaître des messagers qu'ils leur ont dit « Il est vivant ! » Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre. Ils y ont trouvé juste ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit « Insensés, cœur lent à adhérer à ce qu'ont dit les inspirés. » Le Machia ne devait-il pas souffrir tout cela pour entrer dans sa gloire ? Ils commencent par Moshé et tous les inspirés. Ils leur expliquent dans les écrits, la Torah, ce qui le concerne. Ils s'approchent du village où ils allaient. Là, ils feignent de poursuivre sa route. Ils insistent et disent « Demeure avec nous ! » Oui, le soir arrive, le jour a déjà décliné. Ils entrent pour demeurer avec eux et c'est quand ils s'installent la table avec eux, ils prennent le pain, bénissent, partagent et leur donnent. Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, puis il devient invisible et leur échappe. Ils se disent entre eux « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous-mêmes quand ils nous parlaient sur la route et ouvraient pour nous les écrits, la Torah ? » Ils se lèvent sur l'heure et retournent à Yerushalayim. Ils trouvent réunis les onze et leurs compagnons qui disent « La donne s'est réellement réveillée, il est apparu à Shimon. » Ils sont arrivés sur la route et comment ils l'ont reconnu au partage du pain. Ils parlent encore quand lui-même est là, au milieu d'eux. Ils sont terrifiés, frémissent, ils pensent contempler un souffle. Il leur dit « Qu'avez-vous à vous troubler ? Et pourquoi des réflexions vous montent-elles au cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, je suis moi-même. Touchez-moi et voyez. Un souffle n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » En disant ces paroles, ils leur montrent ses mains et ses pieds. Lui-même, eux-mêmes, pardon, eux-mêmes de joie n'adhèrent pas encore. Ils s'étonnent. Il leur dit « Avez-vous quelques aliments ici ? » Ils lui tendent un morceau de poisson grillé. Il le prend et le mange devant eux. Il leur dit « Telles sont les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Oui, il fallait accomplir tout ce qui est écrit dans la Torah de Moshé, dans les inspirés et dans les louanges à mon sujet. » Alors, il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les écrits, la Torah, le Tanakh. Il leur dit « Il est écrit ainsi que le Mashiach souffrirait puis se relèverait d'entre les morts au troisième jour et se réclamait en son nom le retour et la rémission des fautes en toutes les nations à commencer par et vous, vous en êtes témoins. Voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous revêtiez la puissance d'en haut. Il les conduit dehors jusqu'à Beït Hanania. Il lève ses mains, les bénit et c'est quand il les bénit, il s'écarte d'eux. Il est enlevé au ciel. Ils se prosternent devant lui puis ils reviennent à Yerushalayim en grand chérissement. Alors, ils sont toujours au sanctuaire et bénissent Elohim Yahweh. Amen. Alléluia. Louange à Yah. Amen.